Alors on m'a demandé de passer un message d'abord. Un appel vous a été distribué. Il s'agit d'un appel de militants de toute tendance dont je suis signataire. Il s'agit d'une proposition de conférence ouvrière nationale pour la rupture avec la Vème République, avec l'Union Européenne et pour une assemblée constituante souveraine. J'appelle à le faire signer et je voudrais en quelques mots vous exposer les raisons personnelles qui m'ont amenée à en être signataire. Pendant toute ma vie active, commencée en mai 68 à Paris, j'ai milité syndicalement au service de la défense des intérêts de la classe ouvrière dans les secteurs des banques et des assurances. Retraitée depuis 2007, j'ai pu suivre avec une attention extrême l'Europe et ses décisions destructrices qui impactaient principalement les populations de l'Europe du Sud, appelées avec condescendance et mépris les PIGS, Portugal, Irlande, Grèce, Espagne. Ceci bien sûr en vue de diviser les peuples européens en les opposant. Mais ces restrictions aussi allaient à la France et aux autres pays, impacter aussi la France et les autres pays européens de façon rampante, mais sans discontinuer. A ce titre, je suis évidemment attentive et solidaire du puissant mouvement en cours en France pour le retrait de la loi El Khomri, dénommée loi travail, plutôt loi esclavage, qui menace 150 ans de conquête sociale et ouvre la voie au démantèlement de tout l'édifice social, pas à pas et rapidement. Après la mise à mal du privé, ce sera le tour du public, le rapport sur le temps de travail dans la fonction publique vient d'être publié, précédant bien entendu les réformes soi-disant nécessaires. Demain, la sécurité sociale, quoique bien sûr ça a déjà commencé, à l'exemple de l'Angleterre représentée dans le film de Ken Loach. Au-delà du mouvement en cours, se pose évidemment un problème qu'est l'issue politique. Pour ma part, je me suis inscrite au PG en 2011 car il se présentait comme un parti de combat avec une stratégie et des échéances. Il y avait alors un cadre démocratique de discussion qui nous a fait aborder avec enthousiasme les présidentielles avec le Front de Gauche. Mais dès les législatives suivantes, nous avons passé notre temps en campagne électorale, en négociation entre partis du Front de Gauche, la question du vote utile par rapport au FN étant finalement prioritaire à tous les autres sujets qui avaient été à l'origine de mon adhésion au PG. Au dernier municipal, étant co-secrétaire du Parti de Gauche de Réloir, j'ai encore accepté, par discipline de parti, de mener campagne en me présentant dans le cadre du Front de Gauche. Mais quand il a fallu décider au niveau de la région centre de la position à prendre pour les régionales, les militants du 28 et de la région réunie ont refusé par une grande majorité de s'allier avec le PCF car inévitablement cela aurait entraîné au second tour un appel au vote pour le PS, ce qui était contraire à notre mandat et à tous nos arguments de militantisme. Jean-Luc Mélenchon a beau prétendre qu'il n'a pas participé aux accords avec le PS, c'est bien lui qui a annoncé son vote personnel pour la liste de Claude Bartholone, liste dans laquelle a figuré la présence de Coquerel, secrétaire national, à l'encontre du vote majoritaire contre des représentants départementaux d'Ile-de-France. Et quand, en début 2016, la direction du PG a refusé d'inscrire au Conseil national la révocation du secrétaire national que nous présentions, ainsi que la motion qui justement parlait de la question récurrente du PS, les militants qui avaient été initiateurs de ces deux motions ont été suspendus puis exclus. D'autres, comme nous, en Eure-et-Loire, avons décidé de démissionner ensemble de nos fonctions et du PG et, faute de remplaçants, de laisser vide les instances départementales du PG. Je suis actuellement non encartée. Que deviennent tous ces militants ? Mélenchon est un tribun, même s'il parle de 6e République, sa candidature à la présidentielle est exemplaire de la 5e. Et pour être élu, et pour être élu, malgré les idées que je pense sincères portées au départ, le candidat a dû faire tellement d'alliances au plus petit commun des nominateurs à la recherche des lecteurs qu'une fois élus, les beaux projets de départ n'existent plus et qu'ils deviennent même opposés à ceux-là même qui les ont fait élire. Je suis donc amenée à considérer que la prise de pouvoir pour un réel changement ne se fera pas par les urnes. Pour que cette prise de pouvoir puisse déboucher sur autre chose que la misère que les gouvernants nous réservent, il faudrait une révolution initiée et gagnée par la classe ouvrière pour nous libérer du percan de ces institutions. Valls et Hollande ne décident de rien. Ils ne sont que les laquées de la Commission européenne qui déjà en juillet 2015, quand elle imposait le paiement de la dette à la Grèce, projetait dans le même temps d'exiger de la France une réforme de la législation du travail. Tout l'arsenal législatif est mis en place pour faire passer cette loi, d'où le 49.3. Mais même si on parvenait par la pression de la mobilisation au retrait de la loi El Khomri ou au changement du Premier ministre, un autre ministre identique et d'autres dispositions ayant le même objectif de réduire les ouvriers à l'esclavage, nous serons à nouveau imposés sans relâche jusqu'au bout. Je pense que c'est la question du pouvoir qu'il faut se poser et de la rupture avec la Vème République et l'Union européenne comme préalable. On ne peut laisser notre vie entre les mains de ceux qui ont le pouvoir et l'argent. C'est ce qui m'a amenée à signer cet appel pour organiser la plus large discussion qui est en prise directe avec la réalité des problèmes du peuple. Aujourd'hui, c'est le moment où toutes les générations doivent se retrouver pour ouvrir un avenir digne d'être vécu aux jeunes générations. Soutien à la lutte française pour le retrait de la loi El Khomri, soutien à la lutte anglaise pour le Brexit. C'est ce qui m'a amenée à la lutte anglaise. Merci.